Voilà, c'est cette notification là qu'on voulait Bâtard, bah, hé, c'est le ramadan, s'il vous plaît, on respecte Salut tout le monde, c'est Pauletta, j'espère que tout le monde se rappelle de moi Comment ça on arrête la ligue ? Déjà, déjà, est-ce que vous êtes passé par moi pour prendre cette décision ? Avant toute chose, je tiens à souhaiter un bon ramadan à tous mes frères musulmans Voilà, je le fais également, bon, pas pour des raisons religieuses, mais des raisons économiques J'ai jamais vu le frigo résonner aussi creux Je lance le tour du monde des stades La prochaine fois qu'on pourra refoutre un pied dans un stade de foot, j'aurai des gosses Une application de prono, la prochaine fois qu'on pourra reparier Mes gosses pourront s'inscrire sur Betclic ? Non, vous êtes pas chou, on retrouve le mec qu'a dit 2020, je vais tout niquer Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Pauletta, j'espère que tout le monde va bien Voilà, tout simplement, vous m'avez pas vu ces derniers temps Que ce soit sur tous les réseaux sociaux, pas seulement YouTube Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes perso Voilà, vous savez que je suis pas trop un mec qui aime exposer ses problèmes sur Internet Du coup, j'ai préféré rester dans mon coin Ça va mieux, tranquille, ça passe T'as eu le corne ? Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis de retour ici, devant vous Et également sur Twitch, dès ce soir, voilà, je vous en raconterai peut-être là-bas J'espère que vous serez nombreux, je vous mets le lien dans la description Je vous mets le lien dans la description, voilà, je serai là-bas en live tous les soirs pendant le confinement Ouais, t'es un bâtard, le confinement il finit dans 10 jours, c'est pour ça que tu lances les lives Non, 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 parce que moi mon confinement il continue après le 11 mai, les gars Je vous le dis, je vais pas prendre le risque Vous, vous êtes des malades, les mecs ils vont sortir le 11 mai en fait Vous allez être des... vous allez être les mecs qui vont tester Tu vois ce que je veux dire ? C'est vous, vous allez mourir Non mais sinon on en parle que le foot, il y a plus de foot les gars Ça vous manque pas, ça va, vous tenez le coup Le foot manque à absolument personne Mais quand on disait qu'on se déconnectait de plus en plus de ce sport A cause de la baisse significative du niveau de jeu Ces dernières saisons, ça nous traitait de tous les noms Parle... parle à qui votre cousin là ? J'ai absolument pas compris ce tweet Je sais pas si vous partagez ce point de vue, j'espère pas Et je me suis dit, non c'est pas possible, il faut que je comprenne Il faut que j'essaie de comprendre En fouillant un petit peu, j'ai retrouvé la véritable identité de ce fameux Ben Mais en fait vous trouvez pas ça un peu ridicule Comme tu cours après un ballon Donc le concept du sport C'est courir comme un esservelé Après un ballon Ben, maintenant que ton homosexualité est révélée au grand jour Tu peux faire ton coming out sur Twitter Mais t'inquiète pas, en 2020, un homme peut aimer un autre homme Ça passe, voilà, tu pourras même te marier si tu veux Non mais la vérité c'est quoi ? Plus de foot jusqu'en septembre Frère, tu vas sur Twitter, les mecs ils comparent la Bible et le Coran Comme si c'est CR7 vs Messi Et tu me dis que les gens, le foot ça leur manque pas Non, non, franchement même des centres ratés de Meunier là, je prends Franchement un petit multiliguin du samedi là, je pense Même les Toulousains, même les Toulousains Ils ont envie de rejouer au foot pour prendre des buts Ah du coup, voilà, on passe le temps On regarde les infos transfert, tout ça Euh, Icardi Il reste Ou pas Non, je regardais s'il y a pas Icardi dans le... Non, la vérité je me suis dit Faut que je tape un grand coup, il y a plus de Ligue 1 jusqu'en septembre Plus de Ligue 1 jusqu'en septembre, mais comment va se relever le peuple ? Et ben on va se faire un multiplex de Ligue 1 Franchement, installe tout, parce qu'on va passer un bon petit moment ensemble Non, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc qui fait peur Mais vraiment un truc, vous savez cette sensation de peur, vraiment Je vais t'enculer Quand t'as les jambes qui tremblent Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang Quand tu stresses, t'as les mains qui tremblent Tu vas voir ce que je vais te faire T'as le coeur, il bat, t'as l'impression que tu le vois sortir Porte tes couilles Tu vois ce que veut dire cette sensation ? Je vais vous parler d'une soirée de football qui m'a fait peur La même peur que t'avais quand t'as vu Michael Jackson dans Thriller quand t'avais 8 ans Très très peur Non, la vérité, la dernière fois que j'ai eu aussi peur, c'est le jour où j'ai reçu un message Euh, je crois que je suis enceinte Un EPFUT, c'est un cadeau de Dieu Un enfant, ouais Mais quand l'enfant il vient de quelqu'un qui est en plus 33 Tu sais même pas c'est quoi son prénom Aujourd'hui c'est un 90 spécial Parce que ça va pas être un 90 sur une seule équipe Ça va être un 90 sur 20 équipes Je vous fais la promesse qu'aujourd'hui, en fin de vidéo Si pendant toute cette vidéo tu n'as pas eu les frissons au moins une fois Tu peux aller follow Ben et voilà Tu seras peut-être invité à son mariage C'est la plus belle soirée de Ligue 1 que j'ai vécu Et je pèse mes mots J'ai jamais eu une sensation devant des matchs de foot Que cette soirée là C'est la soirée la plus incroyable que j'ai vécu Non, la vérité pour moi c'est le plus beau multiplex de l'histoire d'un championnat Alors après ça se tape peut-être avec l'année où Aguero, tu vois ce que je veux dire Des grands joueurs, voilà des grands joueurs, il faut le dire Jibril Sissé, Anthony Letalec Vraiment, Anthony Letalec c'est pas un grand joueur Il a une Ligue des Champions Non aujourd'hui j'avais envie de montrer aux gens que la Ligue 1 ça pouvait être un championnat incroyable Des rebondissements, des buts de malade Des grands joueurs, des vraies actions Pour vous rappeler que ça va débuter également Peut-être avec un tout petit peu d'avance Le coup d'envoi a été prévu à 20h50 Sur les 10 terrains de Ligue 1 Et qu'on joue ce soir dans ce multifout exceptionnel Pour le titre, pour l'Europe Et pour le maintien Bon je vous explique rapidement le contexte pourquoi j'ai jamais eu aussi peur En regardant du football que ce soir là Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain en 2008 Jouait le maintien C'est à dire que sur la dernière journée Si Paris ne gagnait pas Il pouvait tout simplement descendre en Ligue 2 La première fois oui Parce que Paris n'est jamais descendu en Ligue 2 Voilà il faut quand même le dire Franchement jouer le maintien c'est une sensation Mais vraiment je la souhaitais à personne C'est vraiment dur C'est vraiment très 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 dur psychologiquement Et mentalement Mais bon ça dépend pour quel club vous êtes Voilà Toulouse mon frère on est en 2008 Donc il y a 12 ans Il jouait déjà le maintien 12 ans après il jouait encore Bon à un moment donné frère ça y est descend Non plus sérieusement cette 38ème journée là Vraiment je pense que tous les parisiens s'en rappellent Pour ceux qui l'ont vécu Parce que c'était l'une des soirées les plus difficiles A vivre pour un supporter parisien Alors personnellement l'histoire horrible de ce soir là C'est que j'aurais tellement aimé ne pas vivre ce multiplex Pourquoi ? Parce que je voulais voir tout simplement que le PSG Mais en fait j'avais pas la chaîne A l'époque c'était foot plus il me semble Tu devais payer encore un truc en plus Pour avoir la chaîne uniquement de ton équipe Et donc je pouvais voir tout simplement que le multiliga C'est à dire que dès que cette putain de musique résonnait Je savais pas si on allait à Sochaux Si Paris avait pris un but Si Paris avait marqué Ou si on allait voir un putain de Messe-Lemans Messe-Lemans J'en ai rien à foutre Et ça a vraiment été 90 minutes de torture A chaque fois que t'entendais cette musique Cette putain de musique sonner T'étais Ton coeur arrêtait de battre Comme chaque 90 on t'a dit quoi Arrête d'arriver en retard frérot Et c'est parti Voilà avec la caméra François-Charles Bilot On va vous faire vivre C'est au CER Lyon C'est à J.A. Lyon C'est vraiment des équipes qui sont vivant Dans l'histoire récente de Lyon Beaucoup de titres Et de course vers le titre Se sont déroulés Se sont passés Ou ont débuté ici A la baie des champs La première accélération Pour Karim Benzema Avec Fred Avec Benzema Avec le Biotoulis 24 secondes 24 secondes 24 secondes Par contre je souhaite vraiment à personne D'entendre cette voix de Grégoire Margoton Si vous êtes au lien avec votre meuf 24 secondes Ce qui est incroyable C'est que le match Lance-Bordeaux N'avait même pas débuté Quand Benzema a marqué Et ce qui est incroyable C'est que la meuf N'avait même pas encore eu le temps De se déshabiller Pour son 20ème but cette saison Pour l'instant Pour l'instant Lyon est champion de France Regardez le classement Alors qu'il est Lyon à 4 points d'avant Sur les Girondins de Bordeaux C'est à dire que si Auxerre ne marque pas Deux buts désormais Et bien Lyon sera Champion ce soir Bon voilà En 2008 c'était Lyon On le sait Voilà Benzema en pointe On aime bien Toko et Kambi Mais c'était quand même Une autre saveur Voilà on va pas se mentir On s'est bien fait Deuxième occasion pour l'Anse Avec Maolida Maolida le duel Le face à face Et c'est en rien du tout Il n'y a rien Le but de la soirée C'est Metz On va y aller Allez Metz Quand cette putain de musique résonne Tu sais pas où tu vas aller Et but à Sochon Non but à Metz Putain but à Metz On s'en prend On le dit pas Qui ne joue rien Mais qui vient de marquer quand même Contre le mans Ludovic Duchesne Nouvelle occasion Qui marque là Sur ce centre But à Saint Etienne On reviendra à Metz plus tard Ouais on reviendra à Metz Ouais demain t'inquiète Les amis Il n'y a absolument aucun trucage C'est à dire que Dès que la musique sonne C'est pas truqué C'est vraiment Il y a un but là Il y a un autre but ailleurs C'est pas truqué C'était une soirée de malade mentale Nous on a l'habitude de quoi Le multiligue 1 frère Il n'y a que des 0-0 à la mi-temps Ma bite Pour vous dire à quel point C'était une dinguerie Vous voyez le mec Qui a enregistré ce multiplex là Il a essayé de changer la chaîne Au moment qu'il a entendu But à Saint Etienne Il a essayé de changer Les revenus sur le multiligue 1 Il y avait déjà un autre but Bon but à Toulouse Ça nous arrange absolument pas Nous les parisiens On est 17ème À ce moment là But de Jérémy Mathieu C'est à ce moment là D'ailleurs que le Barça a dit Franchement il y a moyen On le recrute 42 points pour Toulouse 41 points pour le Paris Saint-Germain Et 40 points pour Lens Et forcément Ça met une énorme pression Sur le Paris Saint-Germain Et sur Lens En tant que Parisien C'est Toulouse et Lens C'est nos ennemis jurés Il faut qu'ils fassent de la merde Et là directement 5ème minute de jeu Toulouse marque Comment ça ? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut rembobiner Revoir le but de Gomis ? Ouais t'inquiète pas On va rembobiner Ouais Catherine l'aborde Tu peux accélérer Parce qu'on n'a pas le temps frérot Tu peux remettre le but Avant que ça sonne ? La pelouse est jouable Mais c'est bourré de flaques d'eau Aux 4 coins de ce terrain Ouais voilà On reviendra à Saint-Etienne plus tard Catherine But à Marseille On reviendra à Saint-Etienne plus tard C'est l'OM qui vient louer le score C'est l'OM qui vient louer le score C'est moi ou il était stylé Ce maillot de l'OM Les carreaux comme ça Pour l'Olympique de Marseille A l'instant même Signé Mamadou Nyang A battre Stéphane Kassa 1-0 Mais tu vas nous laisser les voir les buts ou pas ? Pour l'Olympique de Marseille But à Saint-Etienne Le deuxième but Stéphanois Philippe Bruel Putain voilà On va enfin pouvoir voir un but à Saint-Etienne Merci Le deuxième but Stéphanois De ce même homme Qui passe de 14 à 16 buts On reviendra à Saint-Etienne plus tard On reviendra à Saint-Etienne plus tard C'est une soirée de folie On va lancer rejoindre Grégory Novak Septième minute de jeu Et la réponse de Chris Malonga Alors on va faire le point tout à l'heure Alors que l'on revoit le but de Malonga Mais ça change la donne Parce qu'alors qu'il est Nancy Qui avait perdu l'espace d'une minute La troisième place qualificative Pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions Est en train de récupérer Cette troisième place Il faudrait pour l'Olympique de Marseille Que Rennes égalise absolument au stade Marcel Picot Donc là vous rêvez pas en fait Ça joue la Champions League Entre Nancy et Marseille Voilà Marseille à la limite ça me choque pas trop Mais Nancy Ouais ouais Nancy va péter la Champions League à Marseille On va retourner au stade Geoffroy Guichard On a raté deux buts Est-ce qu'on peut revoir les deux buts comme ça d'un coup ? Voilà on veut les voir ces putains de buts à Geoffroy Guichard Plus tard dans ce chaudron Plus tard dans ce chaudron bouillant Plus tard au serre Plus tard au serre On revient à voir le deuxième but de Saint-Etienne plus tard Plus tard au serre Plus tard au serre On revient à voir le deuxième but de Saint-Etienne plus tard Le deuxième but lyonnais Il est important Grégoire Margot Il est important Il est important Ce but Eric est lyonnais Et ce but est signé Fred On ira Geoffroy Guichard plus tard Donc là nous on a deux doigts de descendre dans Ligue 2 Et ça fait 12 minutes Il n'y a pas Je vous jure Ils n'ont pas été voir le PSG depuis 12 minutes Moi j'étais comme ça derrière ma télé J'étais là en mode Mais putain de merde Sérieusement Paris Saint-Germain Forcément Christophe Joss Et Christophe Dugarry A une énorme pression Depuis le but marqué Par Toulouse But à Marseille But à Marseille On reviendra vous voir Mais tu ne peux pas en fait Tu ne peux pas Une fois que tu arrives à Sochaux Frère tu prends l'avion Tu retournes à Marseille C'est quoi ? On va voir le but marseillais Nancy qui mène à 1-0 face à Rennes Accroché à la 3ème place Il faut absolument Pour l'Olympique de Marseille Que Rennes égalise à Nancy D'autant que l'Olympique de Marseille Est tenue en échec A domicile par Strasbourg 0-0 On peut enfin Messieurs Venir chez vous Après 12 minutes de jeu Au stade Bonnet 0-0 Entre le FC Sochaux-Montbéliard Et le Paris Saint-Germain Qui vient de se procurer Une occasion totalement improbable Sur un relâché de ballon De Teddy Richer Qui a joué dans l'esprit du jeu Par les deux équipes Qui ont la volonté d'aller de l'avant Voilà l'occasion Totalement improbable Richer En même temps Teddy Richer C'est un mec Il avait 40 piges Il avait une crête Donc il fallait se poser Les bonnes questions aussi Qui voit ce ballon Lui glisser des mains But à Metz Allez on va aller voir le but Mais ça on n'avait pas vu le premier On le verra dans jour de foot tout à l'heure On va voir le deuxième Ludovic Duchesne Tu vois frérot Si tu penses que ta vie Plus la merde Et que tu habites à Metz Peut-être qu'un jour Tu deviendras footballeur pro A la juve Pjanic à Metz Franchement je ne m'en rappelais pas La vérité Je ne vais pas mentir Je ne m'en rappelais pas Pedro Miguel Paoleta Qui dispute son dernier match Sur les terrains français Dernier match de Pedro Bordel de merde But à Marseille C'est Strasbourg Qui vient de marquer Strasbourg marque à Marseille Le deuxième but Signé Kevin Gamero Encore sur une attaque Attaque contre attaque On va dire Avec des Marseillais Qui monopolisaient le ballon Dans la moitié De terrain strasbourgeois C'est la contre attaque Avec le 1-2 Kevin Gamero Contre le poitrine C'est historique Nancy est 3ème Et qualifié Pour la première fois De son histoire Pour le tour préliminaire De la ligue des champions Vous sentez les Marseillais Ça sent un peu la merde Carabarani A Nancy Récupérer un petit peu La domination But à Sochon Le Paris Saint-Germain Qui vient d'ouvrir le score A Sochon On est à poil On est tout nu But à Sochon Le Paris Saint-Germain Grâce à Maradiane A balle récupérée Dans l'entrejeu Et après 22 minutes Le Paris Saint-Germain Qui ouvre le score Ici Sur la pelouse Du 7 bonhomme Bien sûr But d'Amaradiane Face à Sochon Les meilleures occasions Avent été parisiennes Christophe C'est mérité Il faut le dire Oui c'est vrai Sur une action individuelle Et personnelle de Diané Sans véritablement dribbler Son adversaire direct Avec un petit crochet extérieur Il arrive à tirer Dans l'entrejambe De Bréchet Et Teddy Richard est masqué Le ballon arrive trop vite Il fuse Il est battu 1-0 Mais c'est une ouverture Du score assez logique Les socialiers Un peu trop timides A mon avis En ce début de match Pour espérer L'emporter à domicile Donc Ah ouais Frappe Bien sûr Le sauveur Le seul L'unique Et on apprendra 10 ans plus tard Que Amara Diané N'a toujours pas été invité Au Parc des Princes En mode C'est un youtubeur C'est un youtubeur de merde Voilà C'est qui Amara Diané Sérieusement les mecs Vous respectez un peu les gens Ce but c'est la délivrance Vraiment la délivrance Sans aucun doute Le but le plus important De la saison Pour le Paris Saint-Germain Je vous interromps On va aller à Lens Il y a un bon coup franc Pour les Lensois Mais même si les Lensois Marquent alors qu'il est Et bien les Lensois De toute façon Ah on a un petit noir Ah on a un petit noir On va peut-être rester à Sochaux Alors totalement noyé Dans l'orage de Geoffroy Guichard Par les... Alors lui vraiment Ce soir là Il voulait pas nous parler de foot Vraiment flac d'eau Orage rien à foutre Allez prends un but du multiplex D'accord Stéphanois But but à Nice C'est Nice Qui vient d'ouvrir le score Face à quand l'occasion Bah nous saluons Philippe Doucet Philippe Oui Eric Avec un but assez extraordinaire De 45 minutes A peu près de Elbuic Et vous voyez Il a levé complètement costille C'était suite à un dégagement Non bah après voilà Voilà Elbuic mon frère C'est moi wesh Si c'était CR7 Qui avait mis un but comme ça Il aurait fait le tour du monde Mais bon c'est David Elbuic Donc bon on s'en branle un peu quoi Mais putain C'est quoi ce but ? C'est une action un peu Non il est même à 55 mètres Il est dans son camp Elbuic Il surprend en costille L'anticipation du gardien canet Evidemment pas payante Vous voyez regardez Il est dos C'est intéressant de cette image Il est dos A Elbuic Qui voit le gardien canet En train de revenir tranquillement Dans son but Et qui va obtenir un coup franc La vérité j'en ai marre de cette musique Arrête s'il te plaît Me dis pas Me dis pas On va à Sochou But à Nancy But à Nancy Grigori Novak Ouais L'égalisation signée Stéphane Mbia Avec un ballon venu de la gauche Et repris de la tête Par le milieu de terrain René Un ballon qui est remis Par Hanson Jimmy Briand Qui vient se battre C'est un but Presque entièrement marqué Par les défenseurs Ça veut dire Que si Marseille L'emporte face à Strasbourg Marseille qui est actuellement Menée 2 buts 1 Marseille repart sa 3ème But à Geoffroy Guichard De l'ère Paul Le Gouen But à tout Toulouse Oh l'égalisation valenciennoise Et voilà la fébrilité De Toulouse Il y a ce centre-tir De Savidant Et qui s'arrache But de Valenciennes Bien sûr qu'on prend Merci Steve Savidant D'ailleurs Steve Savidant Il me suit sur Twitter J'ai vu ça J'ai dit Savidant Pourquoi ? Je sais pas Il a dû se tromper Je pense que c'est pas possible Mais en tout cas Savidant Grand monsieur Bien sûr Vous aussi vous avez du mal A dormir la nuit Demandez à Mamadouniang Avec le gardien Il y a rien qui vous choque là Tout est normal dans la séquence Que vous venez de voir Avec cette ouverture de Samid Nasseri La course croisée De l'attaquant international français Et la sortie de Puy-de-bois Dégalisé pour l'Olympique de Marseille Dans un stade vélodrome Surchauffé Ouais c'est repoussé Un de temps Jibril Sissé qui égalise Et deux buts partout Marseille revient dans la course Éric Non franchement Jibril avait de la dynamite Dans les pieds Vraiment Je sais même pas Comment il l'a arrêté Le pénalty Le gardien La balle elle va trop vite Ce but de Jibril Sissé A but à Nice On a vu le pénalty de Sissé On va aller voir L'égalisation de Kamel C'est parti de l'autre Avec un ballon récupéré Là-bas sur le côté Avec Mathieu Valbuina Deuxième poteau La sortie de Puy-de-bois Qui est un petit peu court Grandin qui va récupérer le ballon Grandin qui redresse Avec la reprise Et un demi De l'Olympique de Marseille Il est signé Samid Nasseri C'est exceptionnel Juste avant l'invitant On reste avec vous Marseille effectivement Troisième du championnat Et qualifié Alors qu'il est pour le tour préliminaire De la Ligue des Champions Avec le débordement Éliott Grandin Qui arrive à redresser ce centre Et pied gauche Samir Nasseri Au point de penalty Qui ne laisse absolument Aucune chance Incroyable Incroyable Samir Nasseri Incroyable Non mais il faut le dire C'est quoi ce but de malade Vraiment Éliott Grandin Je crois il a joué 12 minutes Dans sa vie à l'OM Passe D Nasseri Boulé de canon Incroyable Il a failli assommer Le deuxième gardien Qui était rentré Après l'autre Le gars pied droit Pied gauche Il va retrouver Mathieu Le premier but C'est Rennes Qui vient le marquer à Nancy Le premier but De cette seconde période Et bien tout est remis Classement Les six premiers A l'heure qu'il est L'équipe de Pablo Correa Est quatrième Et comme Marseille Mène devant Strasbourg Il faudrait maintenant Que Nancy marque à deux reprises Pour terminer troisième Saint-Etienne Accroché à la cinquième place Un match sympa De la part de Lens Je veux dire But à Metz But pour les Manceaux Qui reviennent à 3 buts à 1 Ludovic Duchesne Tout lieu des Mélos Je me souviens Grand joueur Non pas fort Il faisait juste 2 mètres 30 Lyon mène toujours à Hausser 2 à 0 Oui Lyon mène toujours à Hausser 2 à 0 Debut marqué en première période On joue depuis 7 minutes En seconde Et voilà le troisième Et voilà le troisième en direct Dans le multifout canal Le troisième Franchement ce multiplex Si vous me dites qu'il est pas incroyable Je vous comprends pas Lui réveillère qui est sur le côté droit Le centre est parfait Mais laissez nous voir les ralentis Putain de merde On ira plus tard But à Lorient On ira plus tard But à Lorient On ira pas D'accord Le coup de tête de Kim Kastro Il remet le ballon au premier poteau Riou ne peut absolument rien But à Metz On ira plus tard C'est le man qui revient 3 à 2 On ira plus tard Et c'était il y a 1 minute 30 Pour être très très exact La première occasion dangereuse du LOSC Convertie par Bastos Sur coup France Suite à une faute sur lui Steiner Michel Bastos mon frère Voilà C'est le seul mec qui parle bien son nom Michel Bastos Si Nancy marque contre Rennes Et bien c'est Nancy qui se réempare De la 3ème place Qualificative pour le tour préliminaire De la Ligue des Champions Sur cette action La frappe est à l'extérieur But à Nancy But à Nancy But pour eux Nancy ou Rennes C'est Rennes C'est Rennes qui reprend la main C'est Rennes qui reprend la main Un but signé Jimmy Brion 2 minutes Faut se couvrir à Nancy Marcel Picot il fait frais David Franck Juste une image C'est la sortie De Karim Benzema Élu joueur de l'année Par ses pairs Lors des trophées UNFP Meilleur buteur du championnat également Saison exceptionnelle Qui est-ce qu'il était fort Pour ceux qui ont eu la chance De le voir évoluer en Ligue 1 C'était un autre joueur Parce qu'il n'a pas Il n'a jamais eu ce rôle-là Qu'il avait à Lyon Au Real Madrid Après je pense que S'il a changé sa façon de jouer au Real C'est pas pour rien non plus C'est pour durer là-bas Et c'est ce qu'il a réussi à faire Admirablement Mais putain de merde Benzema à Lyon C'est incroyable Fèvre regardez La tribune présidentielle J'ai démarqué L'encolaire lui aussi C'est Metz qui vient de marquer Non c'est Le Mans qui égalise Ludovic Duchesne Et Belion va remplacer Le but a été refusé C'était Anthony le talent Qui avait marqué sur ses... Allez on vous laisse Arrête de me faire chier Avec ton match J'ai dit Mais Arrête de m'appeler Mais enlève la musique Oh but à l'Anse But à l'Anse Pour les Bordelais Oh l'Anse dans la sauce Mais bon c'est pas grave Il y a Bienvenue chez Higti Qui est sorti au cinéma Il a fait pas mal d'entrées Donc bon c'est déjà bien Non à ce moment là Nous parisiens On est super contents Voilà L'Anse qui prend un but Merci Désolé pour les L'Ansois Mais il faut aller en Ligue 2 A un moment donné Voilà ils sont en train De se parler sur le bord En ce moment là Clavier Giraudon Ouais ouais tout le monde Tout le monde Pénalty 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 à L'Anse Pénalty à L'Anse On revient à L'Anse Pour le racisme Club de L'Anse Le spécialiste des pénalty Olivier Montirubio Qui prend son délan C'est le contre-pied Un but partout L'Anse a réagi La réaction express Pour Alain Casanova Pour tous les remplaçants Du TFC Un but pour les Sochaliens L'égalisation Sochalienne Face au Paris Saint-Germain Le championnat pour le Maca Est définitivement relancé Christophe Schott Christophe Dugarry Le championnat pour le Maca Est définitivement relancé Christophe Schott Christophe Dugarry Sur le quatrième corner Le quatrième corner Sochalien De la deuxième période Et Paris se remet en danger En danger Tout seul Comme un grand Ghiran Endo Est venu Placer sa tête Pour tromper Michael Landreau Ça fait un but partout A un peu plus D'un quart d'heure Du terme de cette rencontre Paris s'est mis Tout seul Mais comme un grand En danger Non à ce moment là Précis La sensation elle est terrible Elle est tellement terrible Que je me souviens Du haut de mes 10 ans Du haut de mon mètre 30 J'éteins la télé Vraiment j'ai éteins la télé Je l'ai éteins une minute Voilà j'ai rallumé après J'ai pas pu m'empêcher Mais je l'ai éteins De C'est pas possible Comment on peut se foutre On gagne un 0 Il faut le tenir Ce putain de match On va pas descendre en Ligue 2 Bah si On est des merdes Tout simplement Mais cette année là 2008 c'est quoi Le slogan c'est Si on descend On vous descend Très bien Vous voulez prendre des buts A Sochaux Bah vous allez mourir C'est tout Si Sochaux Marc Le fait J'y reviens A 40 points Et but pour les Toulousains Allez un poignard à gauche Un poignard à droite But pour les Toulousains Voilà si Sochaux Marc Ou si Lance Marc C'est bon Paris est en Ligue 2 C'est simple ou pas T'as besoin d'autres explications Il est trop gros pour faire ça Avec son corps Oh l'égalisation incroyable Des Strasbourgeois Signé d'un nouvel entrant Il s'appelle Simon Zenke La tête Le petit avance Entre Strasbourgeois Kevin Gamero Et en deux temps Dans un premier temps Le ballon est repoussé Par Steve Mondnanda Tête de Taïtaï Ou Eric Marseille 4ème Ça c'est la première moitié De tableau Une ancienne Ligue des Champions Sochaux Marc Mais ça se joue Entre le Paris Saint-Germain Et Lens Ça veut dire que si Sochaux ou Lens Marc Le PSG Descend en Ligue 2 Véronique fait un infarctus Rien qu'en regardant Ces images Mais la pression Qu'on avait à ce moment là Vous vous rendez Mais c'est inimaginable Vraiment Et les joueurs J'imagine même pas Parce que si Lens Marc contre Bordeaux Ou si Sochaux Marc contre le PSG Christophe Joss Et Christophe Dugarry Et bien le PSG Se retrouve en Ligue 2 Le pisé match également Toi Pilou La Olida Qui se rate Et Toi Pilou La Olida Qui peut se retourner En retrait peut-être La frappe Et à l'armée Qui est en train d'orchestrer Le jeu l'ensoir Et but pour les Océrois Face à Lyon Avec Bernard Mendy Qui s'apprête à effectuer Sa rentrée également Côté parisien Bah ça va C'est Bernard Mendy Qui rentre C'est bon On est maintenu normalement Et c'est un stade Oh but à Marseille But à Marseille Pour les Marseillais Le but c'est aucun répit Il reste 10 minutes à Sochaux On va peut-être descendre en Ligue 2 Mais il ne nous laisse pas regarder le match du PSG Vraiment J'étais là Je ne pouvais pas voir le match du PSG Je crois sur les 90 minutes du match Sochaux-PSG J'ai dû en voir 6 Vraiment Et le but signé Djibril Sissé Qui est parti dans la profondeur C'est son but préféré à Djibril Sissé Servi bien sur le côté comme il faut Et en profondeur Et il vient ajuster tranquillement Puy-de-bois Pour le but du 4 à 3 Marseille retrouve la troisième place Marseille le nouveau troisième Ouverture parfaite Signé Benoît Chérou L'homme providentiel du milieu de terrain Et tranquillement plat du pied droit Djibril Sissé But pour Saint-Etienne On va oublier On verra ça tout à l'heure dans Jour de foot Il y a Calais qui va faire sa rentrée du côté Marseille Oh but pour les Parisiens Paris marque à Sochaux Un miracle Un miracle est en train de se produire Vous allez voir ce but là Il est miraculeux Incroyable but Il vient probablement sauver le PSG Le ballon qui est allé terminer A moins de 2 à l'heure Derrière la ligne de Teddy Richard Il fallait qu'il s'arrache les Parisiens C'est ce qu'ils ont fait à l'image de Dianney Performant sur le premier but Et alors là Tout en puissance Regardez ce contrôle un petit peu lointain Et là il profite de la tergiversation De Afrolabi et de Richard En poussant ce ballon A l'arracher Il savait qu'il avait La possibilité de l'attraper ce ballon Il s'est jeté littéralement Il est l'homme providentiel pour le PSG Un doublé d'Amara Dianney Qui a ouvert le score But pour les médecins On verra ça dans le jour de foot On reste à Sochaux Paris Saint-Germain Est en train d'assurer son maintien en Ligue 1 Mais Dieu Dieu que c'est difficile Dieu que ça a été pénible dans cette rencontre Au PSG Un joueur individuellement Qui n'a pas de faible différence Et quand Dianney est en pleine bourre Et bien il le fait Et là il a démontré Avec toute sa harde Franchement on est tout nu On va pas se mentir A ce moment là On est tout nu Voilà Amara Dianney Je te suce Vraiment je te suce Je te le dis Mais la vérité Est-ce que t'as déjà vu un but comme ça Je pense qu'avant Dreyas Tu n'as jamais vu un but comme ça Parce que c'est un but miraculeux Dans une soirée miraculeuse Où Paris avait besoin d'un miracle Une saison miraculeuse C'est miraculeux Au vu de cette saison 2008 Que Paris ne soit pas descendu en Ligue 2 Parce qu'on puait la merde Mais il faut dire les termes Et regarde sur quoi On va aller se sauver Putain de merde Un but entre les jambes Comme ça Tout doucement Il a caressé la balle Et elle va rentrer A deux à l'heure Franchement c'est inimaginable Et voilà c'est pour ça Que le foot c'est beau Parce que Je pense que jamais de la vie Un but comme ça Ça doit rentrer La vérité Jamais de la vie un but comme ça Ça doit rentrer Mais là il rentre pourquoi Parce que tous les parisiens Je sais pas On a prié On a fait des trucs C'est le but Qui m'a fait le plus vibrer Depuis que je supporte Le Paris Saint-Germain J'ai pas peur de le dire C'est vraiment une délivrance Incroyable après ce but Je m'en souviendrai toute ma vie Et je pense que même Si je peux avoir Alzheimer Tout ce que tu veux J'oublierai jamais cette sensation là Et ce moment là Ce but d'Amaradiané Entre les jambes Et vraiment quand je te dis Entre les jambes Quand t'entends entre les jambes Je pense à Amaradiané Entre les jambes Pour moi c'est Amaradiané C'est tout Oh but pour les Bordelais L'Anse L'Anse est quasiment Définitivement en Ligue 2 Bon lance dans la sauce Papin Voilà qui était entraîneur de lance Je me souviendrai toujours aussi D'une banderole En début de saison de lance Avec Papin Il n'y aura pas de pépin Fin de saison Ça descend en Ligue 2 Allez bonsoir Ça c'est par Boudé Winsenden Est-ce que c'est sa dernière saison Ou pas dans le Ligue de Marseille Le pénalty pour Marseille Par Guérette Attention Bami Oh l'arrêt L'arrêt Depuis de bois Je vous disais que ce match C'est cette soirée de multiple Adjibril Sissi Il est comme toi frérot C'est un instrument normalement constitué Il se demande aussi Pourquoi c'est Mbami qui tire le pénalty Dernier coup de pied arrêté Que va frapper Alors bien sûr On va faire tourner le chronomètre Côté Trousin Oh but pour l'émissoir On verra ça tout à l'heure Dans le jour de foot Bon on verra ça plus tard Dans le jour de foot C'est la folie Sur tous ces stades C'est terminé à Sochaux Le bonheur de Paul Le Gouen Également Le Paris Saint-Germain Qui obtient son maintien En Ligue 1 A la toute dernière journée Oh je vois mesurer Pour Paul Le Gouen Mais on sent que c'est fort Intérieurement On verra ça tout à l'heure Également Avec Paoleta Avec Alexandre Ruiz Les Lençois sont en Ligue 2 ce soir C'est terminé à Marseille Marseille termine 3ème Et se qualifie pour le tour préliminaire De la Ligue des Champions Là encore C'est une des images fortes De la soirée On ira au Vélodrome Tout à l'heure en direct Marseille qui bat Strasbourg 4 buts à 3 Marseille jouera le tour préliminaire De la Ligue des Champions Paris se maintient en Ligue 1 C'est incroyable Voilà C'est une sensation incroyable Alors que C'est normal quand même Qu'un club comme le Paris Saint-Germain Se maintienne en Ligue 1 Mais bon à ce moment là C'était une saison tellement compliquée Je pense qu'on n'oubliera jamais Cette soirée là A Bonal Désolé pour les Lençois Voilà La bonne nouvelle aujourd'hui C'est que 12 ans plus tard Lens remontent en Ligue 1 Et ça c'est quand même Voilà Je pense que les Lençois Qui me suivent S'il y en a Ça fait plaisir Parce que c'est tout simplement L'un des plus beaux publics de France Donc voilà Ça fait plaisir de les revoir en Ligue 1 Bravo aux Toulousains Qui se sont maintenus il y a 12 ans Voilà la route tourne Bon cette année Voilà Toulouse va descendre Franchement C'est à cause du Corona A Toulouse je suis désolé Même le Corona Il vous aurait pas sauvé Vraiment je vous le dis Bref Quelle soirée incroyable 43 buts 43 fois on a entendu Cette musique divine Mais putain de merde Si vous étiez parisien Si vous étiez toulousain Si vous étiez marseillais Vous avez passé une soirée Vraiment Vous avez eu chaud toute la soirée Il y a eu que des matchs incroyables Que des matchs à rebondissement Et voilà C'est ça qu'on aime dans le football Je pense que si vous aviez Jamais vu vraiment cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Parce que moi J'ai kiffé la revivre Et vous vous proposez ça C'est incroyable C'est ce genre de contenu là C'est pour ça que je suis sur Youtube En plus de l'oseille Même si là je pense Que je vais pas toucher l'oseille Parce que là il y a trop de droits d'auteur Ça ça vaut toutes les thunes du monde Voilà je vous le dis Bref c'était votre pote Paul Eta J'espère que vous allez bien Écoutez on se retrouve sur Twitch Voilà je vais être très très actif Sur Twitch là A partir de ce soir Voilà j'espère que vous viendrez Me dire bonjour On discutera un petit peu De tout ce qui s'est passé Depuis ce début de confinement On parlera à Ligue 1 également On parlera de Michael Jackson On parlera de plein de choses les gars Vous inquiétez pas Voilà c'était votre pote Paul Eta Le lien Twitch est dans la description Pensez à péter cette barre de like Si vous voulez plus de 90 A l'ancienne Un peu dans ce délire là Pendant le confinement Qui je pense va durer encore un petit moment C'était votre pote Paul Eta J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Pensez à liker C'est important Ça permet de faire tourner la chaîne Et puis vous pouvez vous abonner également Pour qu'on soit un peu plus Voilà tout simplement Parce que plus on est fou Plus on rit devant la Ligue 1 Tout simplement Portez vous bien la famille Pensez à vous laver les mains Restez chez vous PUS